belle bonjour tout le monde qui regarde et moi c'est daniela on se retrouve pour une autre vidéo cette fois ci je vais parler des produits capillaires que j'ai apprécié cette année je n'ai pas testé beaucoup de produits j'utilise à peu près les mêmes produits donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos vous verrez que c'est les mêmes choses qui reviennent avant de vous montrer mes produits je précise que j'ai les cheveux épais volumineux et très peu poreux parce que j'utilise la chaleur pour faire pénétrer mes masques donc les écailles de mes cheveux ont tendance à rester fermé c'est assez important de savoir votre type de cheveux parce que les produits que je vais vous montrer peut ne pas vous convenir on va commencer par les shampoings je n'ai pas de shampoing chouchou j'utilise à peu près tout type de shampoing mes cheveux résistent bien sous la main j'ai le shampoing de soir c'est une des marques que j'ai testé cette année et que j'aime beaucoup leurs produits sont assez neutres donc il n'y a pas de parfum c'est sans parabènes sans silicone c'est des produits naturels sans truc bizarre sans truc chimique si vous êtes à fond sur le naturel je vous le conseille j'aime beaucoup le shampoing de shimoster celui qui est rose il va très bien mes cheveux il sent super bon le troisième shampoing que j'aime bien j'ai oublié le nom je vais vous le mettre juste là je trouve que le format est top par rapport au prix passons aux après shampoing l'après shampoing que j'adore et que je vous ai déjà parlé c'est le très aimé celui là il est à l'avocat et à l'alloué moi j'aime beaucoup les très aimé et d'ailleurs il faut que je me refasse un petit voyage en angleterre j'avais pris six bouteilles je crois c'était à 4 5 pounds ça revient à 5 euros la grande bouteille tandis qu'ici tu peux la trouver à 20 euros c'est vraiment abusé ouais je préfère faire le voyage acheter mes six bouteilles revenir faire un stock de deux ans c'est pas grave c'est pas grave en tout cas je kiffe cet après shampoing je sais que ça va pas avec tout le monde mais moi ça me démêle super bien les cheveux donc je ne change pas un produit qui gagne concernant les living conditionneurs lait capillaire pour moi je mets ça dans la même bu on va commencer par celui que je préfère le lait capillaire des secrètes d'olive mur lecci que j'aime beaucoup là il est presque fini je crois que c'est la troisième quatrième fois que je rachète en tout cas je kiffe ce lait capillaire il va bien mes cheveux en scellant avec une huile derrière en deuxième position le kinky curly not today il est trop bien ce produit donc il y a des personnes qui l'utilisent en tant qu'après shampoing on dit que c'est un living conditioner pour moi c'est pas vraiment lait capillaire vu la texture parce que ça ressemble beaucoup à un après shampoing je sais qu'on peut l'utiliser à cette fonction je kiffe ce produit le seul inconvénient c'est que ça coûte trop cher je ne peux pas mettre autant d'argent sur un petit format s'il fallait l'utiliser à chaque fois pour démêler mes cheveux heureusement que j'ai le très aimé qui me sauve la vie selon les coiffures selon ce que je veux faire je l'utilise mais franchement ça descend vite et là j'ai pas beaucoup de cheveux d'ailleurs j'ai pas la longueur en plus de mon volume donc si j'avais les deux ça c'est mort je finis ça en très peu de temps j'ai dû payer ça 22 euros vous rendez compte 22 euros 236 millilitres tandis que le très aimé on a 750 millilitres j'achète ça 6 euros bon vous avez même dit oui tu as fait le voyage pour aller à londres mais franchement pour quelque chose qui fait à peu près le même taf je préfère prendre le très aimé en troisième position le lait swarm que j'ai beaucoup aimé vous avez vu ma revue vous savez à quel point j'ai apprécié ce produit je trouve que c'est l'équivalent des secrets de loli en termes du lait capillaire la seule chose que je n'aime pas c'est que d'un produit sans odeur et moi je kiffe les odeurs mais si vous voulez des produits naturels sans odeur foncé c'est vraiment top et l'équivalent des secrets de l'idée avait l'odeur avec je pense que ça aurait été encore mieux parlons de crème j'ai deux chouchous à ma gauche vous avez la crème coiffante n3 à ma droite vous avez la crème vie en voltante d'aminaïde donc ces deux produits que j'aime beaucoup ce sont deux produits très épais et pour l'hiver mes cheveux kiffent sauf qu'ils font pas tout à fait la même chose je m'explique la crème coiffante n3 j'ai l'impression qu'il ya un peu de gel dedans c'est très bien lorsque je fais des définitions tels que twister bread out tout ce qui est en out quoi lorsque je veux définir mes cheveux je trouve que ça garde hyper bien la forme par contre il faut éviter de le mettre sur le crâne parce que ça a tendance à faire des résidus blancs la crème d'aminaïde elle hydrate super bien les cheveux est vraiment un hydratant on sent que ça fait son taf en même temps il ya un bon corps gras donc si vous avez les cheveux épais et secs parce que nos cheveux sont secs de base mais épais en plus je trouve que c'est un bon produit par contre si vous avez les cheveux fins je pense qu'il va vous allourdir les cheveux moi j'en mets très peu et je trouve que ça fait bien le taf pour mes cheveux bien épais bon mes cheveux sont pas hyper épais mais épais enfin vous avez compris en tout cas au top du top en ce moment c'est que ce que j'utilise ma soeur est venue en vacances elle a les cheveux 00 je suis nègre bon excuse moi ma soeur mais c'est vrai donc elle hydrate pas ses chichis je passais ça sur ses chichis je brossais avec une petite brosse elle attachait un moment ses chichis et ça plaquait bien parce que ça va bien aux cheveux épais et secs je trouve que c'est un bon produit il est bien adapté surtout en hiver cheveux épais secs je recommande c'est un produit naturel je précise sans parabènes sans silicone sans sulfate sans ingrédients produits naturels tandis que celui-là c'est produit chimique donc voilà c'est quoi ce bruit tu fais un bruit avec tes pieds arrête moi attends tu m'as dit tu vas rester gentil je suis resté gentil à l'été c'était pas une adverte ou fait une fois deux fois un mois sérieux ah 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 je vais te virer j'ai vu qu'une seule fois en plus j'allais dans le salon tu m'as dit non les masques je n'utilise pas tellement de masques je n'achète pas tellement de masques parce que le très aimé pour moi c'est un tout terrain il me permet de faire mes masques profonds mais j'en ai acheté un cette année c'était ce masque là donc c'est la marque phytospécifique c'est un bain de crème ultra réparateur micro capsules de kératine végétale beurre de karité j'avais acheté pour ses propriétés en kératine et une texture comme ça c'est assez fondant je trouve que c'est bien lorsqu'on applique sur cheveux un peu humide j'aime beaucoup l'application la matière il est bien pour mes cheveux il hydrate bien mes cheveux sont bien définis lorsque je reste ce masque après je peux pas vous proposer d'autres masques parce que j'ai pas utilisé tellement de masques l'année dernière mais mes masques chouchous on va dire chez monster reste un de mes best-sellers la gamme jaune je crois j'aime aussi les poudres indiennes malgré que ça soit très salissant et chien à faire et chien à appliquer et chien à rester ce sont de bons bons produits mais pourquoi pourquoi les herbes font ça ce sont des bons produits qui définissent bien les cheveux qui nourrissent qui fortifient bien les cheveux donc j'essaie d'en faire un par mois mais bon quand on a des coiffures comme ça je pense que c'est pas possible non mais franchement les poudres indiennes ça vaut le coup ça marche bien avec mes cheveux je sais pas pour vous dites moi aux commentaires si pour vous les poudres indiennes ça fonctionne bien est ce que ça définit bien vos cheveux vous sentez vos cheveux souples volumineux bon bien que les miens sont déjà volumineux mais mes cheveux sont vraiment beaux après les poudres ce gel je l'ai découvert récemment et je l'utilise récemment donc je suis mitigé j'ai envie de le mettre dans le top en même temps je n'ai pas utilisé pour dire qu'il est top du top je n'ai pas manipulé de tous les sens en tout cas c'est ce que j'utilise pour dissimuler mes cheveux à l'avant avec mon tissage et il est super bien il m'a pas laissé de résidus il faut savoir une chose j'entends souvent les filles dire que le gel assèche les cheveux un gel va toujours assécher vos cheveux si vous le savez pas je vous le dis un gel c'est fait pour fixer si ça fixe il faut que ça soit sec un gel va toujours fixer vos cheveux là c'est un gel activateur de boucle il ne fixe pas les cheveux mais à la longue je suis sûre que mes cheveux doivent être secs mais comme j'hydrate mes cheveux régulièrement je ne sais pas si mes cheveux deviennent secs voyez ce que je veux dire enfin je trouve qu'il est bien pour le si peu que je vais utiliser je trouve que c'est quelque chose qui ne rend pas vos cheveux cartonneux mais faut pas s'attendre à une fixation de fou il quand même définit les cheveux ben si tu as du gel et de l'eau normalement ça doit définir tes cheveux après chaque personne utilise le gel différemment moi j'utilise le gel sur cheveux humide c'est toujours mieux comme je dis ça dépend des coiffures ça dépend de ce que vous voulez faire il faut savoir utiliser les produits par rapport à votre coiffure par rapport à l'effet que vous voulez avoir il ya plein de choses qui rentrent en compte et ces détails là qui changent qui font que les produits marche sous vos cheveux ou pas après ça peut ne pas fonctionner si ça fait des résidus blancs moi j'estime que non c'est pas trop trop ça si ça fait des résidus blancs dès le premier jour je trouve que c'est pas trop ça mais après un gel vu que c'est sec un moment si vous grattez ça va toujours vous faire des résidus en termes de ce que j'utilise en ce moment la marque activitant et je trouve que c'est un bon spray il est pas mal je ne fais pas une utilisation fou hein c'est vraiment pour rafraîchir les boucles pour réveiller un petit peu les cheveux quand ils sont aplatis là je parle sur mon tissage mais même sur mes propres cheveux c'est pour réveiller les cheveux je fais pas un truc de fou il vous laisse pas un fini un peu glu il ya des sprays qui vous laisse un fini là et j'aime pas j'aime pas ça c'est un fini un peu comme ça mais c'est pas trop je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais selon la sensation j'aime pas l'esprit j'aime l'esprit plutôt naturel plutôt haut que produits mélangés si je fais un mélange je préfère faire mon mélange moi même ou si c'est un spray avec du produit mélangé pour moi c'est pas un spray d'eau c'est un spray pour faire autre chose que réveiller mes cheveux tu as compris le spray chouchou que je préfère depuis la nuit des temps c'est celui là je mets que de l'eau dedans de l'eau du robinet je vous ai déjà dit j'ai pas d'argent pour acheter de l'eau dans le magasin et pour mettre dans la bouteille et et pour mettre dans le vapeau je vous ai déjà dit je n'ai pas d'argent je sais qu'on met du vinaigre contre le calcaire moi j'ai pas le temps mes cheveux se sont adaptés je suis venue en métropole ils vont s'adapter il fonctionne il a survécu parmi tous les sprays que j'ai déjà acheté c'est le seul survivant j'ai acheté au début de mon aventure capillaire peut-être à 10 euros ça m'a fait un petit peu mal mais je regrette pas parce que c'est un survivant c'est un bon survivant il est de la marque si belle on va finir sur les huiles je sais pas si la glycérine est considérée comme une huile parce que je trouve que c'est un corps gras je me suis pas renseignée mais je sais que c'est un humectant un hydratant la glycérine j'aime beaucoup rajouter dans mes masques l'huile de swan jojoba ricin j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une huile épaisse et mes cheveux aiment les huiles épaisse j'aime beaucoup j'aime beaucoup elle est épaisse sans trop être épaisse en hiver ça marche bien lorsque je veux que mes cheveux soient bien brillants qu'ils ont une bonne définition je mets cette huile là d'ailleurs je l'ai presque fini comme j'ai plusieurs huiles je smatch à la natural air academy j'ai découvert cette marque Osana Organic on a rencontré la créatrice et c'est une huile au coton et j'aime bien c'est une huile légère en été c'est pas mal en hiver là en ce moment je ne l'utilise pas du tout mais en été j'aime bien parce qu'elle est légère pour que mes cheveux puissent voler au vent ne pas être trop lourd avec le soleil et tout je trouve que c'est une bonne huile j'ai bien aimé la potion soyeuse de Carolina B je l'utilisais principalement en masque profond vous voyez bien que je l'ai fini c'est à l'huile de jojoba et de macadamia donc c'est une huile légère pour mes cheveux je la trouvais beaucoup plus efficace en masque profond parce que sur mes cheveux je trouvais pas que ça faisait grand chose comme ça donc en masque profond c'était top et mon huile chouchou de tous les temps c'est l'huile de carapace que ma maman m'achète en Guadeloupe et qu'elle envoie pour moi c'est vraiment le best seller elle m'a toujours appliqué cette huile lorsque j'étais plus jeune c'est une huile très épaisse c'est comme la ricin mais la fabrication n'est pas pareille mais elle est beaucoup plus épaisse que la ricin et j'aime trop l'odeur c'est l'odeur de mon enfance ma grand-mère faisait de l'huile de carapace et j'aime beaucoup cette huile on appelle ça castor oil c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié les produits que j'ai acheté n'allez pas acheter sans savoir le type de cheveux que vous avez je vous connais déjà vous allez acheter après ça vous dire tu m'as conseillé ça ça va pas avec mes cheveux non tu te renseignes sur tes cheveux tu te renseignes sur tes cheveux je te dis oh oh et bye bye